Le désir, ce sont nos pensées qui nous projettent la vie qu'on aimerait, l'imaginaire d'une vie qui est à venir, mais qui est toujours à être en quête pour pouvoir la faire exister. Et dans cette effervescence, il y a une insatisfaction profonde, parce que ce que tu vas trouver, ce ne sera que ton désir, et non la réalité de la vie elle-même, de ce qui se passe vraiment pour de vrai, puisque tu es en train d'être occupé à chercher à fabriquer une vie de rêve, c'est-à-dire l'idéal, la vie idéale. Et cette vie idéale, elle a été la propagande de toute la race humaine depuis des décennies et des décennies, on t'a montré comment tu devrais être, ce que tu devrais faire pour pouvoir avoir cette vie idéale. Donc, tu es tout le temps occupé à faire exister quelque chose qui inévitablement aboutit à la déception, à la frustration. Parce que cette vie idéale que tu mets en place, elle a certes beaucoup de plaisir, tu peux gagner de l'argent et penser que tu seras heureux. Tu peux te marier avec une femme pour avoir des enfants et avoir une belle maison. Et toute cette vie idéale que l'on cherche à faire exister, qui a été la propagande de nos aïeux, qui nous ont dit, c'est comme ça la vie. Tu dois réussir, tu dois arriver à avoir tout ce qu'il te faut pour pouvoir être heureux. Et en fait, c'est rentré dans les mœurs. Nous avons tous cette démarche pour pouvoir faire en sorte que le rêve ultime arrive. Donc, nous voulons cette vie et nous faisons tout pour faire en sorte qu'elle existe. Donc, on se donne de devenir ce qu'on souhaite être pour pouvoir avoir de la notoriété, pour pouvoir faire exister ce rêve, pour pouvoir avoir le rôle qui va se jouer pour faire exister le rêve que je veux. Je suis devenu quelqu'un. Donc, il faut que je rêve de ça. Il faut que j'ai de l'ambition pour arriver à mes fins. Et donc, tout ça, ce sont des désirs qui nous laissent bien souvent dans l'insatisfaction. Parce qu'en fait, il n'y a jamais assez. Parce que tout ce que tu auras, ce ne sera pas la réalité. En fait, cette réalité que tu as, c'est la seule chose que tu peux faire exister. Autrement, il n'y a rien d'autre qui existe. Tout ce que tu as fait exister, c'est à partir de la projection que tu t'es donnée. Tu as construit une vie. Mais cette vie, elle n'est pas celle qui est à vivre. Elle est celle que tu as voulu vivre. Et celle que tu as voulu vivre, c'est celle de ton désir. De ton désir d'être bien. De ton désir d'arriver quelque part. Le but que tu te donnes. Et en fait, on a tous cette démarche, puisque c'est la propagande de tous nos aïeux avant nous, qui nous ont laissés comme héritage pour pouvoir faire en sorte que chacun d'entre nous, on continue dans cette lancée. Et le monde que tu vois aujourd'hui est dans cette lancée à cause de tout l'héritage de nos aïeux, qui nous ont indiqué la marche à suivre. Donc, on est programmé par les conclusions que nos aïeux ont faites. Et nous continuons à les faire perpétuer. Et les conclusions que nous faisons vêtent dans ce sens-là aussi. Donc, nous voulons faire exister un monde qui sera idéal. Mais la vie elle-même n'est pas vécue. Il y a quelque chose qui est fait là pour enrayer ce que la vie elle est. Parce que tu veux faire exister la vie que tu désires. Et ce désir n'a aucune réalité. C'est une projection de tout le mental que tu as, de tout ce que tu as vécu avant, et que tu te proposes à toi-même pour répéter. Donc, la vie se répète. Se répète constamment de la même manière. Donc, on va réussir, on va avoir des déboires, on va avoir des frustrations. Après la colère, après tout le temps, c'est la même chose. Et en fait, dans cette activité-là, on se cherche une zone de confort où on croit que tout va bien. Et on se donne l'impression que tout va bien. Mais en fait, tout va mal. Tout n'est pas comme la vie idéale que tu t'es donné d'avoir. Cette vie idéale n'existe pas. Elle s'effrite à chaque instant que tu mets la main dessus. Parce qu'il faudra que toute ta vie, tu puisses la polir, la peaufiner, pour pouvoir faire en sorte qu'elle reste dans un état que tu as voulu. Mais tout s'effrite. Les choses ne sont pas comme tu voudrais. Les choses sont comme elles sont. Et ce qui est, là, c'est la réalité de ce que la vie propose. Et la vie propose quoi ? La vie propose que tout ce que tu désires n'est pas une réalité. Et la vie te propose la réalité de ce que la vie, elle est. Et la vie, c'est en fait quelque chose qui se joue malgré toi. Et si toi, tu veux faire exister une vie, alors tout ce que tu vas faire exister, la vie en elle-même, va faire en sorte que tout ce que tu veux soit détruit tout le temps. Donc, tu ne peux rien faire à part de laisser la vie être. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Parce que la vie est là. Et c'est la seule qui est réelle. Tout le reste, c'est de l'illusion. C'est de la projection. C'est ce que tu veux atteindre pour pouvoir être en sécurité. Avoir une image. Tout ce qu'on t'a demandé de devenir, c'est une image que tu te fais. pour pouvoir accéder à la notoriété de la vie idéale que tout le monde attend. Parce que tu es devenu quelqu'un, tu es grand, tu es fort, tu es le héros. Et en fait, on va t'applaudir, on va te mettre sur un piédestal. Et c'est ça qu'on veut. On veut ça. On veut se faire valoir, en fait, dans le rôle que l'on joue. Pourquoi ? Tu veux te faire valoir, tout simplement parce que tu as peur de voir la réalité de toi-même. Et la réalité de toi-même, c'est qu'il n'y a pas tout ce que tu veux. Il y a juste ce que la vie, elle est. Et la vie, elle te démontre que tout ce que tu veux ne peut pas exister. parce que c'est quelque chose qui est un leurre. Seule la vie est la réalité de ce qui se passe. Il n'y a pas d'autre chose qui se passe. S'il y a quelque chose d'autre qui se passe, ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose qui est inventé. Donc, on se base, notre vie est basée sur l'invention d'une vie qu'on voudrait faire exister. Et ça, ça s'appelle l'idéal. La vie idéale que tout le monde cherche à faire valoir. Et le monde entier en regorge de cette vie idéale. On espère, on attend, on croit que quelque chose viendra. Mais ça n'arrive pas. Parce qu'il y a toujours des guerres. Il y a toujours des gens qui se disputent. Il y a toujours des choses qui arrivent et qui te déçoivent. Et tout ça, ça arrive parce que la vie détruit tout ce qui est mis en place par l'homme. L'homme, quand il fait quelque chose, il crée le désordre. Et la vie, c'est l'ordre. Donc, l'ordre reprend sa place à chaque instant quand tu as créé le désordre. C'est-à-dire l'illusion, la vie que tu aimerais, l'idéal. Tu as couru partout pour faire exister ça, pour que tu puisses te sentir bien. Alors, la vie vient et remet de l'ordre. Parce que la vie, c'est l'ordre. Et tout se passe dans l'ordre. Le chaos, c'est ce que tu fais. Et quand tu cesses de faire tout ça, alors l'ordre revient. Parce que ce qui est vrai, c'est la vie, c'est l'ordre. Ce n'est pas le chaos. Le chaos, c'est ce qui se fabrique parce que tu es dans l'illusion d'une vie que tu aimerais faire exister. Et toute cette activité fait le chaos. Donc, si tu veux la paix, alors il faut que tu regardes comment tu vis, comment tu réagis, comment tu te comportes et comment tu fais pour pouvoir en sorte de trouver des choses pour te sentir bien. Donc, tout ça, c'est l'activité qui crée le chaos. Parce que tout ce que tu auras, ce ne sera que déception. Et à la fin, sur ton lit de mort, tu ne pourras rien emmener de ce que tu as fabriqué. Toute cette vie que tu as faite n'est qu'un passage. C'est une histoire qui va rester là comme une mémoire. Et cette mémoire ne peut pas être une réalité. C'est juste une mémoire. C'est juste ce que tu as, l'histoire que tu as vécue. Mais tout ça n'est pas quelque chose de fondamentalement réel dans l'instant où tu respires. La mémoire, elle va toujours être répétée répétée, 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 répétée sans jamais avoir que toi, tu puisses avoir le sens de la vie qui se vit. Donc, on est toujours en train de vivre ce que le passé propose. Et le passé propose toute l'ambition que tu as pour pouvoir faire exister quelque chose qui va s'effriter, qui ne va pas pouvoir être pérenn. donc, ce que tu vis, c'est quelque chose de futile, qui n'est pas quelque chose de fondamentalement vrai. Tu vis ce que tu te proposes. Et ce que tu te proposes n'a aucune réalité. Donc, allez voir si c'est possible de regarder la vie comme elle est et pas comme tu aimerais. C'est-à-dire, vois si tu peux sortir de cette vision des choses où tu te donnes de courir après quelque chose qui n'a pas d'existence. Voir si c'est possible pour toi de freiner cette ardeur, de vouloir réussir, de vouloir arriver quelque part, d'avoir un but, parce que tout ça, ça occupe ton esprit. Et pour pouvoir faire ça, il faut que tu sois déjà en paix. Tu puisses être en paix dans le calme pour que tu ne puisses pas faire toutes ces choses, pour que tu restes tranquille. Et cette tranquillité, elle est quelque chose qui est difficile à atteindre parce que la plupart d'entre nous, c'est une frénésie, on a été embarqué dans l'occupation de vouloir faire des choses pour pouvoir exister en tant qu'idéal, en tant que soi, un soi idéal. Donc, tu te donnes d'être ce que tu n'es pas. Et, en fait, c'est toute l'occupation de l'être humain sur la Terre aujourd'hui nous voulons être ce que le monde attend parce que autrement tu seras rejeté, tu ne seras pas aimé, tu seras juste quelqu'un à qui on donne de l'indifférence parce que tu n'es pas intéressant. Si tu n'es rien, si tu n'as pas d'autorité, si tu n'as pas de rôle, si tu es quelqu'un, un misérable petit pion sur la planète, on va t'utiliser, on va t'écraser. Et ça, ça veut dire que le monde est brutal. Et, en fait, tout ce que tu veux, c'est détruire, c'est faire en sorte que ta puissance puisse couvrir ce que tu cherches à avoir. Donc, tu es tout le temps en quête d'autorité, de prestance, tu deviens quelqu'un, tu joues le rôle et ce rôle, c'est de l'arrogance sur le monde parce que tu vois le monde d'en haut, parce que tu es arrivé quelque part, tu t'es donné d'être ce que tu as d'idéal et cet idéal, justement, opprime la réalité. La réalité, elle est opprimée. C'est-à-dire, le petit, le pauvre, eh bien, il ne va pas se sentir bien face à cette agression qui vient parce que l'agression de l'homme idéal qui veut montrer son apparence dans l'arrogance fait que le petit, le débonnaire, celui qui ne veut rien, qui n'attend rien, eh bien, il va subir ce que tu proposes. Et ce que tu proposes, c'est d'esclavager ceux qui peuvent te donner ce que toi, tu veux pour pouvoir avoir cette vie idéale. Et, tu vois, nous passons notre temps à chercher chez l'autre l'énergie pour pouvoir se goinfrer soi-même. Et donc, à ce moment-là, il y a dispute parce que chacun d'entre nous se sentira prisonnier dépendant de ce que toi, tu veux. Ton rêve doit être accompli alors tu utilises quelqu'un et ce quelqu'un se sent prisonnier, prisonnier de ton envie, de ton rêve. Donc, il doit te faire plaisir et tu passes ton temps à lui dire que si tu me fais plaisir, je te promets que tu seras bien, que tu auras beaucoup de choses, que tu seras dans le plaisir. je te donnerai de l'argent, je te donnerai tout ce que tu veux pour pouvoir exister en tant que mon suppléant, mon ouvrier, tu seras quelqu'un là. Donc, toutes ces promesses que l'on te donne, c'est pour t'esclavager, pour te mettre en prison, la prison dorée, en fait. On te donne une prison dorée et tu vois dans cette prison dorée un avenir pour pouvoir être l'homme idéal. Donc, tu te crées une petite bulle en disant je suis important, j'ai du travail, j'ai une position, j'ai sur l'échelle sociale, je suis quelqu'un. Mais en fait, tout ça vient de tout un système qui t'a esclavagé et tout le système marche sur l'esclavage des uns et des autres qui veut que l'autre puisse te donner ce qui est nécessaire pour pouvoir faire exister le rôle qui est joué. Et le rôle, c'est je suis directeur et le directeur, il a besoin de tous ces sujets pour pouvoir exister et tous les sujets lui donnent une existence. Donc, nous sommes tous contributeurs de ce que nous voulons voir exister dans le monde. Donc, chacun d'entre nous en fait exister ce monde. Et ce monde, c'est justement tous ces rôles que l'on joue, toute cette occupation que l'on a pour devenir ce que l'on doit être. Alors que, en réalité, tout ce que tu désires être, c'est une projection, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qui est et ce que tu es ne peut pas devenir ce que tu aimerais. Il a toujours été comme ça. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et c'est ça qu'on est. Et ça, ça n'a pas d'image, ça n'a pas de notoriété, c'est quelque chose qui est, en fait, une présence confiante et une présence, si tu veux, bienveillante sur la scène qui se joue. et cette présence qui regarde la scène de cette manière ne fait rien pour arranger la scène à son goût. Donc, tout se passe à merveille parce que tu ne fais plus rien pour créer le chaos. Donc, toute cette activité de vouloir, OK, si c'est compris que c'est ça qui fait que le monde est dans tout cet état aujourd'hui, si ça s'est compris, alors tu peux, avec grâce, te dire que, en fait, ce que je vis, c'est une illusion. Avec grâce, tu peux le faire. Mais si tu veux un but, si tu veux arriver quelque part, alors tu seras dans l'illusion de quelque chose qui n'existe pas. Et tu vas souffrir. Et tu vas faire souffrir un monde parce que le monde deviendra chaotique parce que ce que tu veux faire exister, c'est ce monde. Ce monde que tu connais là et qui court partout pour pouvoir avoir sa prestance. C'est-à-dire, tu cherches à être quelqu'un pour te faire valoir. Mais faire valoir quoi ? Ton autorité, ta prestance, ta position. Et en fait, tu deviens arrogant sans même le savoir. Et c'est devenu normal dans notre société qu'on s'utilise les uns les autres pour pouvoir se donner du plaisir. Alors que, tu vois, ce plaisir, il est éphémère. Et tu ne seras jamais dans... Tu ne seras jamais comblé de ce que la vie propose. Parce que tu ne côtoies pas la vie. Tu côtoies ce que la vie devrait être. Et la vie ne peut pas être quelque chose qui va venir. La vie, elle est quelque chose qui se joue là dans l'instant où tu respires. Elle coule de toi. Et c'est ça qui fait que nous pouvons faire exister la joie. Parce que cette vie n'a pas de tracasserie dedans. Elle n'a pas besoin de devenir. Ce que tu es, c'est ça. Et quand tu acceptes que tu es cela, alors tu as une joie qui arrive comme ça sans même que tu la cherches parce que en fait tu n'es plus tracassé pour devenir ce que tu n'es pas. Alors tout d'un coup tu es joyeux. Et cette joie elle vient du fond de toi parce qu'il y a eu une libération de tous les problèmes que tu avais pour venir faire exister une apparence qui voudrait se faire valoir. Donc se libérer de ça c'est aussi libérer le monde parce que c'est nous qui tenons le monde en haleine et si tu te libères de ça alors tu seras un don pour ce monde qui a besoin de cet amour cette paix que tu as à ne rien faire pour faire en sorte que tu mets de l'eau toujours au moulin de ce monde qui va tourner tout le temps sans répit et avec toute cette insécurité parce que tout le monde crée ce chaos il y a de l'insécurité dans le monde mais si tu ne fais rien il y aura de la sécurité parce que la vie c'est l'ordre ordre parfait il y a de l'insécurité il y a de l'insécurité il y a de l'insécurité il y a de l'insécurité